Madame, Monsieur, désormais le Congo Kinshasa est un pays voisin à l'Europe. Comment est-ce possible ? ZexFRET le rend possible car ZexFRET expédie tous les jours vos colis, depuis la France, la Belgique, le Royaume-Uni, vers le Congo Kinshasa et ailleurs en Afrique. ZexFRET vous donne aussi la possibilité d'expédier vos cartons par fret maritime en un temps record. Mais comment faire pour contacter ZexFRET ? C'est très simple et rapide. Depuis la France, composez le 07 77 60 12 21. Depuis le Royaume-Uni, composez le 074 24 00 45 50. Vous pouvez aussi visiter notre site internet www.zexfret.fr pour la France et zexfret.com pour l'Angleterre. ZexFRET parle l'anglais et le français en plus des quatre langues nationales de la République démocratique du Congo. Alors contactez-nous. ZexFRET, beyond satisfaction. Bienvenue au journal du 15 avril 2023 sur Gospel Cross. C'est l'actualité chrétienne du message du temps de la faim dans les mondes. Voici les sommaires. C'est en toute pompe que l'église lisse de la Vallée Tabernacle à Kinshasa a commémoré la résurrection du Seigneur Jésus-Christ au programme. Une semaine spéciale dédiée à la Pâque au cours de laquelle plusieurs sujets ont été abordés. Les détails, c'est dans ses journales. Vous suivrez également dans ses journales les témoignages de la sœur Rita Biscol, l'une de témoins oculaires et qui a expérimenté la puissance des dieux à travers les dons prophétiques de William-Marion Branham. Elle nous rend compte comment son père a été guéri d'une grave crise cardiaque en 1962. Et puis l'église Shalom Tabernacle à Kinshasa a organisé une journée spéciale du réveil. Veux-tu être guéri était le thème principal de ces rencontres marqués par de grands moments de bénédiction. Nous en parlons dans ses journales. Voilà les titres à retenir pour ces journales. Le développement, c'est dans un instant. Bonjour à tous. L'église Lys Tabernacle à Kinshasa a commémoré avec pompe la résurrection du Seigneur Jésus-Christ à travers une série de puissantes réunions de réveil. Plusieurs croyants ont pris part à ces rencontres marquées par différentes activités. Le pasteur Jean Kambaja Odia a fait appel au révérend Umber Mwamba pour présider ces réunions. Suivez ces reportages qu'ils vous proposent. Benilu Mwamba et Isaac Kabea. La semaine pascale a été célébrée de la meilleure des manières ici à l'église Lys de la Vallée Tabernacle à Kinshasa. Les fidèles sont venus en grand nombre pour honorer cette importante fête chrétienne qui commémore la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Le pasteur Jean Kambaja Odia, berger de cette assemblée, a programmé une série de réunions spéciales de réveil tenues du 6 au 9 avril 2023. Le révérend Umber Mwamba de Salem Tabernacle de Miabi au Kassai était l'orateur principal de ces assises déroulées sur plusieurs sous-thèmes. Pour la journée du dimanche 9 avril, il a choisi comme sujet la preuve de sa résurrection. La prédication a été ponctuée par des cris de joie et des acclamations. J'ai montré aux gens que quand Jésus est ressuscité, il devait nécessairement montrer certaines preuves, les choses qui montraient que réellement il était vivant. Il est ressuscité, il est vivant, on a vu ce qu'il a fait, il a fait ceci, il a fait cela. Alors c'était cela que nous devons parler. Ce jour-là sur le calvaire, l'ensevelissement, le lever du soleil, la résurrection, le chemin d'Emmaüs et la Sainte Seine sont autant de sujets abordés tout au long de ces rencontres, marqués par des moments forts de riches bénédictions. Vous savez, il fallait que le passé réhiver vienne. Celui qui m'a donné les thèmes de chaque jour, on a fait jeudi, vendredi, samedi et aujourd'hui. C'est lui qui m'a dit. Aujourd'hui, il y a quatre, trois services. Aujourd'hui, il y a le lever du soleil qu'on a fait le matin avec lui. Il y a maintenant ce service de la résurrection. Et le soir, on a le chemin d'Emmaüs et nous prenons la Sainte Seine. Une séance d'intenses prières et de supplications au Seigneur pour les malades et autres cas difficiles a été faite par le pasteur Kam, qui s'est félicité du succès de cette commémoration pascale, qui est une première dans son église. La célébration s'est soldée par le salut de plusieurs âmes venus au Seigneur. Le Seigneur Jésus, après la prédication du pasteur Hubert, un service de la Sainte Seine et un temps de louange et d'adoration, ont sanctionné la manifestation. Et justement, à l'occasion de la célébration de Pâques, de nombreuses églises du message ont tenu de service de la Sainte Seine à minuit, tandis que d'autres ont préféré le faire les soirs entre 19 et 20 heures. Cependant, la grande question qui se pose aujourd'hui est de savoir, il existe vraiment une restriction formelle quant à l'heure de la prise du repas du Seigneur. Pour le pasteur Kambaja Oudja, il n'y a pas d'heure fixée pour la Sainte Seine. Elle peut être organisée même pendant la journée. Écoutons-le. Depuis la nuit de temps, la plupart des églises du message tiennent toujours leur service de la Sainte Seine à minuit au cours d'une veillée de prière. Mais depuis quelques temps, on voit de plus en plus que le pasteur choisisse de briser ses traditions. A l'exemple du pasteur Kambaja Oudja, de l'église lisse de la Vallée Tabernacle à Kinshasa, qui a organisé pour la première fois un service de communion dans son église à 20 heures. C'est aussi la première fois que je vais servir la Sainte Seine en dehors de minuit. Ça fait 40 ans que je ne prenais la Sainte Seine qu'à minuit. Alors, avec ce service, j'ai même appelé au Bram Tabernacle. On m'a dit qu'il prend la Sainte Seine à minuit, que le jour du nouvel an. Et Frère Branham, quand vous suivez, il dit qu'à minuit, parce que nous commençons une nouvelle année, c'est comme un voyage, comme les Juifs qui commençaient aussi l'Exode. Nous commençons un voyage d'une nouvelle année. On prend un minuit pour nous consacrer qu'on commence une nouvelle année. Mais en dehors du nouvel an, Frère Branham donne la Sainte Seine à n'importe quelle heure. Pour le pasteur Kham, il n'y a pas d'heure fixée pour prendre le repas du Seigneur. Il peut être pris à tout moment. L'homme des dieux a donné une citation du prophète au Branham, qui confirme que la Sainte Seine peut être prise même le matin. Je vais vous donner une référence. Frère Branham, dans le gestion de la poste de Saint-Anneuf, il dit que l'église de Kambélitz, ils le prennent chaque dimanche matin. Frère Branham leur dit que, comme les apôtres, ils étaient assidus au Temple, chaque jour, et ils prenaient ça, chaque jour. Dans la première église, on prenait la Sainte Seine chaque jour. Vous allez me dire que chaque jour, ils veillaient, mais ils pouvaient tomber malade. Donc, à ce poste de Kham 9, Frère Branham dit que vous, les Kambélitz, vous avez une meilleure église plus que l'ébranque d'Amérique. Vous prenez chaque dimanche matin, comme les apôtres qui prenaient chacun, chaque jour. Et il dit que l'ébranque d'Amérique prenait une fois par mois. Mais les Kambélitz, chaque dimanche matin. Les prophètes acceptaient ça. Et après 61, quand ils trouvent la révélation là qu'il faut faire aussi le jour des bonnes années à minuit, vous le voyez le jour où ils prenent le signe. Le soir, il a offert la Sainte Seine à 19h. Donc la Sainte Seine n'a pas de problème d'heure. Mais, je m'excuse Billy, ça c'est ma foi. Que mes frères qui vont suivre, je n'enseigne rien. Le révérend Kambaja a indiqué que c'est seulement le jour du nouvel an que le Branham Tabernacle prenait la Sainte Seine à minuit. Mais pour d'autres jours, c'était autour des 19h pendant des cultes réguliers de la semaine. Son nom hérite Biscol, épouse du frère Eddy Biscol, pasteur de Colveldal, Bible Whale du Canada. Elle nous rend compte comment son père a été guéri d'une grave crise cardiaque, justement après quelques paroles prononcées par le frère William Marion Branham lors d'une réunion de réveil tenue en Colombie-Britannique au Canada en 1962. Regardez. Sœur Ruth Biscol est l'une des témoins oculaires qui a expérimenté la puissance des dieux à travers les dons prophétiques de William Marion Branham. Elle a assisté à plusieurs réunions de réveil tenues à cette époque par le prophète messager du temps de la fin. Elle raconte ici l'étrange sensation qu'elle a ressentie lorsqu'elle a rencontré pour la première fois de sa vie William Branham. C'était à l'automne de l'année quand j'ai vu Frère Branham pour la première fois. J'avais environ 14 ans et j'ai vivé dans la petite ville de Dawson. Frère Branham avait été invité par des colons de la région à venir chasser. Il a décidé qu'il aurait un service dans la petite église. Et à la fin du service, je me suis dirigée vers la sortie. Et je me suis tenue derrière la porte. Frère Branham a commencé à sortir du sanctuaire au milieu de la foule et soudain, il s'est arrêté. Il s'est retourné à regarder derrière la porte et m'a pris la main. Je n'oublierai jamais ses paroles. Il a dit, petite soeur, si tu t'engages sur la voie du Seigneur, il te donnera les désirs de ton cœur. Je n'avais jamais entendu parler de Frère Branham ou de son ministère. Mais je suis à ce moment-là que j'avais eu une rencontre avec un homme de Dieu. C'était une rencontre surnaturelle qui allait avoir un effet profond sur ma vie. Sœur Ruth est l'épouse du frère Eddie Biscol, pasteur de Cloverdale by Boleway au Canada. Son mari a eu le privilège d'assister à un certain nombre de services de Frère Branham. Il l'a accompagné lors de plusieurs voyages de chasse. Dans son témoignage, Sœur Ruth Biscol raconte comment son père a été guéri d'une grave crise cardiaque juste après quelques mots prononcés par Frère Branham en 1962. Nous vivions à Victoria et je récite un appel de mon frère disant que mon père avait une grave crise cardiaque. La terre principale de son père s'était rompue et il n'était ni qu'un fil. J'étais chargée pour lui. Mon cœur était très lourd et nous sommes allés au Réunion d'Albernie avec Sylla dans mon cœur. Foulant parler à Frère Branham et lui demander de prier pour lui. Mais je n'ai pas eu la chance parce que j'ai joué au piano. C'était le soir, tard le soir. Et il disait juste au revoir d'une manière très décontractée. Puis Frère Branham s'est juste retourné et a dit « Oh, en fait, Sir Biscol, ton père ira bien. » Et à partir de là, il l'a récupéré. Et je pense qu'il avait environ 64 ans. Car il a eu cette crise. Et à partir de ce moment-là, il n'a eu aucun problème avec son cœur. Ruth Biscol et son mari demeurent quelques rares témoins encore en vie qui ont expérimenté les événements surnaturels liés au ministère des Frères Branham. Ils continuent tous les deux à témoigner partout de ce que Dieu a fait dans cet âge. « Veux-tu être guéri » était le thème principal d'une série de réunions spéciales tenues du 7 août 8 avril 2023 à l'église Shalom Tabernacle située dans la commune de Bandal à Kinshasa. Des grands moments de bénédiction, allais-je dire, ont caractérisé ces rencontres. Suivez ce reportage. Située dans la commune de Bandal à Kinshasa, l'église Shalom Tabernacle dirigée par le pasteur Vertu Mugogo a vibré pendant trois jours au rythme d'une série de rencontres spéciales de réveil. tenue du 7 août 8 avril 2023. Les enfants des dieux ont répondu nombreux à l'invitation. « Veux-tu être guéri » était le thème choisi pour ses assises à plus trois jours des victoires. Les orateurs principaux de ces réunions spéciales étaient le pasteur Irénée Atola et le pasteur Vertu Mugogo. Dans son serment prêché au dernier jour des rencontres, les révérends Mugogo s'est basé sur les livres de Jean 5, 1 à 6. L'homme des dieux a montré l'opportunité qui était donnée à l'homme qui fut malade depuis 38 ans près de la piscine de Bethesda et à qui Jésus demanda « Veux-tu être guéri ? » Il a montré que cette grâce est toujours dû accorder à chacun d'entre elles. « Veux-tu être guéri ? » 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 Les rencontres ont été une vraie bénédiction. Les participants ont exprimé leur réconfort et beaucoup ont témoigné des merveilles du Seigneur Jésus-Christ dans leur vie tout au long de ces réunions. En Côte d'Ivoire, l'église au Shalom Tabernacle de Guangzangville, à Abidjan, dirigée par le pasteur Jean-Louis Tao, a organisé une convention de Pâques sous les termes « Jour V, Jour de Victoire ». Leurs rencontres ont été rehaussées par la présence de plusieurs serviteurs de Dieu, dont le pasteur Nathanael Barrette et Carlos Junior, tous des originaires de l'Arizona aux États-Unis d'Amérique. Les assises ont été un véritable succès. Dieu a guéri un homme tourmenté par la folie depuis plusieurs années. Un service de baptême a sanctionné ces réunions. Alors, vraiment, nous sommes dans le bain, dans le vif de la chose. Depuis, on a commencé les réunions le vendredi matin, avec de l'embrouement, avec la grâce du Saint-Esprit, le vendredi matin, on a eu une prédication, j'ai pu faire en vertu le vendredi matin. Et on a eu également, dans le soir, deux interventions, de nos frères qui sont venus des États-Unis, de pasteur Barrette, Nathanael et Carlos Junior. Ils ont apporté de très bons sermons, de très bons sermons le soir. Et hier samedi matin, on a eu un merveilleux mariage, mariage béni, hier matin. Et hier soir, vraiment, c'était là-bas, le Saint-Esprit a levé la barre très haute. Et nous disons, mais si nous sommes dans la continuité, ce matin, nous sommes dans l'expectative. Bientôt, les prédicateurs vont monter. On va, d'accord, pour l'heure, tout va bien. Le Saint-Esprit au contrôle. On sent les effets de la résurrection dans le corps, dans le peuple, dans le groupe, dans l'Assemblée, dans nos cœurs. Nous savons que c'est la résurrection. Il est ressuscité et il vit en nous. Il ne vit pas dans l'Église, mais il vit maintenant dans nos cœurs. Donc, comme je disais, nous sommes les trophées de sa résurrection. Il vit dans nos cœurs. Donc, nous sommes en train de manifester ça en ce moment. La Fondation de jeunes combattants du message a tenu une journée porte ouverte le lundi 10 avril 2023 à l'espace Boulongué, situé dans la commune de Makiso, dans la ville de Kisangani, en réplique démocratique du Congo. La réunion a été marquée par l'écoute d'un serment du prophète Miliam-Maiyan Branham et par des bons moments de communion fraternelle. Les reportages d'Emma Thier Kondé depuis Kisangani. Ils étaient nommés à répondre à l'invitation de la Fondation de jeunes combattants du message qui a organisé une journée porte ouverte ce lundi 10 mars 2023 à l'espace Boulongué, situé dans la commune de la Makiso, dans la ville de Kisangani, en RDC. Des jeunes de différentes églises du message du temps de la fin ont préparé cette cérémonie qui avait pour objectif de faire tomber des barrières doctrinales, d'écouter les prophètes lui-même prêcher et aussi d'unir les jeunes autour de la parole, a indiqué les frères Pierrot Limongo. Nous avons organisé cette cérémonie pour essayer de briser les barrières doctrinales qui existent, qui a déliré dans notre ville, même dans le monde du message. Alors que le monde du message est divisé, séparé, nous avons voulu que les frères se réunissent autour de la branle, autour de la parole, afin que nous puissions être unis et nous puissions également encourager les jeunes d'allairement avec eux. Pierrot Limongo a remercié à cette occasion les frères Joseph Branham pour son application dans la Stricté Young Foundation de la Voix de Dieu, qui a motivé la création de la Fondation Jeunes Combattants du Message, Stricté Young, qui a vu les jours il y a quelques états qui s'en gagnent. Les gens de la Fondation du Message nous ont réunis ici pour écouter le prophète premièrement, parce que la parole est qui prend la première place. A ma grande surprise, cette Fondation nous aide, nous aide à avoir des relations entre frères, entre du bien et de vie. Et vraiment, selon moi, ça m'a vraiment aidé par rapport au message, ça m'a vraiment peut-être. La manifestation a été un véritable succès. Les jeunes de différents coins de la ville ont suivi attentivement la prédication du prophète intitulée « Les liens d'adoration qu'est dit à donner ». Parce que chaque âge de l'Église a produit une partie de la parole. Et quand ils la produisaient, ils voyaient la lumière. Et quand ils la produisaient, ils voyaient la lumière. Tout comme les premiers qui ont découvert qu'on devait baptiser au nom de Jésus. Les participants se sont dits irrés de passer ces bons moments en présence du Seigneur. Et ce n'est pas une prière des frébranames que la cérémonie s'est terminée. En musique, elle s'appelle Olga Binda, artiste musicienne et croyante à l'église Shalom Tabernacle à Pretoria, en Afrique du Sud. Elle annonce la sortie très prochaine de son album intitulée « Le chemin difficile » à travers ses chansons. La chanteuse exhorte le croyant à ne pas s'y désespérer face aux situations difficiles. Au contraire, elle devrait faire appel au Dieu Tout-Puissant pour leur venir en aide. Le premier clip de cet opus des 8 titres a été lancé sur YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada En page santé, pour votre petit déjeuner, vous êtes nombré à boire un grand bol de café au lait. Si le café possède de nombreuses vertus pour la santé, il est essentiel de le consommer noir, sans lait, sans sucre pour bénéficier de ses bienfaits. En effet, le mélange avec du lait de vache s'avère être une mauvaise idée. On va expliquer les pourquoi dans ces récits qu'ils vous proposent. Le café au lait est une alternative plus douce pour les personnes qui n'apprécient pas l'amertume et l'acidité du café. Mais cette boisson consommée par de nombreuses personnes serait en vérité synonyme de poison. En effet, si beaucoup ajoutent du lait dans leur café chaque matin, cette habitude serait en réalité néfaste pour le système digestif, notamment si vous êtes sujet à des ballonnements. Le tannin du café jouerait un rôle dans la coagulation des caséennes du lait. La caséenne est une protéine de lait qui offre au corps une digestion lente. Mélangées au café, les caséennes deviendraient cependant plus grosses. Elles resteraient ainsi plus longtemps dans l'estomac et compliqueraient la digestion. C'est pourquoi vous pouvez être ballonné après un café au lait et avoir une impression de lourdeur, de mal digérer votre boisson. A noter qu'aucune étude scientifique n'a pour le moment prouvé que le café au lait était un poison. Il s'agit surtout de recommandations pour le confort de votre estomac. Rassurez-vous, nous ne sommes pas en train de vous dire d'arrêter à tout jamais le café au lait. Si vous adorez cette boisson, vous pouvez évidemment en consommer. Mais si vous avez l'estomac fragile, il est néanmoins conseillé d'arrêter ou de trouver une alternative plus légère. Vous risquez en effet de souffrir de maux de ventre si ce n'est pas déjà le cas après avoir ingéré cette mixture ainsi que des ballonnements. Toutefois, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un nutritionniste ou d'un professionnel de santé pour avoir toutes les informations nécessaires sur votre consommation de café et de lait. Et c'est tout pour aujourd'hui. Voici le rappel de quelques titres. C'est tout en pompe que l'église Lys de la Vallée Tabernacle à Kinshasa a commémoré la résurrection du Seigneur Jésus-Christ au programme Une semaine spéciale dédiée à la Pâque au cours de laquelle plusieurs sujets ont été abordés. Vous avez suivi dans ses journales les témoignages de la CR Ruth Biscol, l'une des témoins oculeurs qui a expérimenté la puissance des dieux à travers les dons prophétiques de William Marion Branham. Elle nous a rencontré comment son père a été guéri d'une grave crise cardiaque en 1962. Et puis l'église Shalom Tabernacle à Kinshasa a organisé trois jours spéciales de réveil. « Vais-tu être guéri » était le thème principal de ces rencontres marquées par de grands moments de bénédiction. Merci de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous d'actualité sur Gospel Cross et dans une semaine, restez accompagnés de nos programmes sur le www.gospelcross.net. Au revoir et à la prochaine. C'est parti pour une nouvelle aventure sur Gospel Cross. Suivez désormais notre programme du journal tous les samedis. A partir d'aujourd'hui, le date du 14 et du 28 sont supprimés. Notre rédaction vient de répondre ainsi aux nombreuses attentes des téléspectateurs qui souhaitaient suivre notre journal chaque semaine. Actualité chrétienne du message du temps de la fin, vous êtes sur Gospel Cross. Bienvenue sur Gospel Cross, c'est une nouvelle édition du journal. Gospel Cross News 1, nouvelle session d'actualité consacrée au message du temps de la fin. Donc, le rendez-vous est pris. Restez connectés à la nouvelle grille du programme. Merci.